Musique Madame Haris, Haris Oda, vous êtes à son sable d'achat du continu local. Pouvez-vous nous parler du continu local ? Donc achat du contenu local c'est un programme qui vient pour promouvoir l'écosystème local et en particulier une importance qui est donnée à la très petite entreprise, soit à travers la réservation d'une part des marchés, soit à travers la création d'une plateforme d'idées pour que les entreprises, les TPE, soient compétitives uniquement entre elles et pour qu'on soit sûr qu'ils vont avoir des marchés. Et aussi à travers l'accompagnement, soit parce que les délais de paiement qui sont à 30 jours et aussi à travers les mesures d'accompagnement et les formations au niveau soit des centres de compétences d'OCP ou à travers une collaboration avec des organismes externes tels que Maroc PME, CJD, INME, qui font de l'accompagnement de proximité à cette TPE. Alors le continu local s'inscrit dans le cadre de l'ARSE du groupe OCP. Alors quelles sont les activités ? Comment vous êtes en train d'élaborer un programme par rapport à ça ? Non, justement, en fait, c'est dans le cadre d'Actes for Community, mais en fait, c'est pour encourager les jeunes à créer de l'entreprise. Et d'ailleurs, on ne demande pas des attestations de référence ni chiffres d'affaires à ces TPE, c'est-à-dire même les TPE nouvellement créés peuvent bénéficier de ce programme. Alors quels sont les autres critères, en fait, pour être éligible par rapport à ça ? Donc les critères d'éligibilité, c'est que l'entreprise soit créée au niveau des provinces là où l'OCP opère, et puis que la structure de management soit sur place, et aussi les ressources déployées, que ce soit des ressources locales. Attendez, un deuxième point, c'est que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 3 millions de dirhams. Et il n'y a pas d'exigence pour qu'ils soient supérieurs à zéro. C'est-à-dire même les TPE qui ont un chiffre d'affaires de zéro, on les accepte, et on ne demande pas des attestations de référence. Est-ce qu'il y a un volet formation sur le contenu ? Donc le volet formation, comme je viens d'expliquer, c'est une priorité. Il y a deux programmes. Le premier programme au niveau, bien sûr, ces deux programmes sont au niveau du CCI. Donc le premier programme, il concerne les responsables de cette TPE. C'est un cycle managériel, là où il y a plusieurs formations transverses. C'est la politique d'achat au CPI, comment accéder à la plateforme, les standards HSE, c'est-à-dire comment gérer son entreprise. Tout ça, il est vu à travers des programmes bien adaptés aux responsables. Il y a le deuxième volet, c'est le programme qui concerne les collaborateurs de cette TPE. C'est un cycle aussi adapté à leurs besoins et qui prend en charge leurs besoins en formation, métiers et compétences. A ce jour, quelles évaluations faites-vous ? Donc je vois que les entreprises, vraiment, ils ont adhéré, ils ont bénéficié. Il faut ajouter que, pas forcément, pas uniquement les formations qui se font au niveau du CCI, les accompagnements. Il y a une formation d'accompagnement de proximité faite à chaque TPE, à travers soit l'accompagnement pour accéder à la plateforme, pour répondre aux appels d'offres et aussi pour l'accompagnement au moment de l'exécution des marchés, parce que normalement, c'est notre rôle de les accompagner afin de bien achever leur mission et qu'ils soient payés à temps. Et la perspective ? La perspective, c'est qu'il y aura plus de marchés qui seront dédiés à cette TPE et il y aura plus de programmes adaptés à leurs besoins, soit en formation, soit en accompagnement. Et aussi, normalement, même si, comme on a expliqué, il y a des marchés qui sont alloués directement à cette TPE, il y a une part aussi réservée des grands marchés à travers la sous-traitance, c'est-à-dire qu'un accompagnement soit se fait à travers OCP ou aussi à travers des organismes et des grandes sociétés pour qu'ils en profitent de leur expérience aussi. Merci. Merci.